Bonjour à tous et à toutes, on commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Le titre de cette série de prédications c'est « Être croyant dans un monde incroyant ». Vous vous êtes rendu compte que notre société évolue quand même un petit peu ? Et un des changements qu'on peut constater si on est croyant, c'est ce que j'appellerais la marginalisation de l'église. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et moi c'est comme ça que je l'appelle. Alors si on se promène dans notre belle terre de France, on peut voir qu'il y a des églises partout. Dans le moins de petits villages, il y a en plein centre du village une église, qui malheureusement la plupart du temps reste fermée à cause souvent du vandalisme, bien sûr, mais voilà. Et chaque village a son église, mais ce n'est pas du bâtiment que je veux parler, c'est plutôt l'influence, c'est plutôt de l'influence morale, de l'influence éthique, de cette influence-là que l'église doit avoir dans la société. Et l'église en France a aussi pu s'opposer à certains changements, je dis « a pu », je parle au passé en fait, parce que certains mouvements voulaient changer une façon de faire dans notre société. Et puis, malheureusement, l'église a aussi su dépasser son rôle de conseil, et ça fait aussi des choses pas très bien, et l'histoire de notre pays le démontre. Du coup, les temps ont changé. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la tête et dans le cœur de nos concitoyens ? C'est qu'au mieux, l'église peut être considérée comme des gens qui peuvent faire des bonnes actions. Au mieux, on peut être, en tant que chrétien, considérés comme des gens qui sont capables de faire du bien. Je dis « au mieux ». Parce que même là, dans ce domaine-là, il y a des gens qui disent « ben non, même ça, vous n'êtes pas capables de le faire » parce que vous n'êtes pas des professionnels. Vous n'êtes pas habilité pour faire du bien. Si, si, ça existe. Et puis, ça va même plus loin, c'est que dans certaines pensées, l'église peut être associée à la pédophilie, à l'hypocrisie, etc. Et donc, forcément, une image comme ça, très néfaste, très noire, chargée comme ça de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas belles. Voilà. Et du coup, on vit dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'église, qui est de plus en plus incrédule, qui ne croit pas, qui est incroyant. Et quand on est chrétien, il faut être conscient de ça. Et il faut arrêter de croire que la France est un pays croyant. La France est un pays incroyant. Voilà. Je sais que ce n'est pas... C'est une information qui n'est pas sympathique. Mais il faut le poser, ça. Et d'où cette question que je pose, et on va avoir quatre mois pour y réfléchir. Comment être croyant dans une société incroyante ? Parce que c'est une véritable question. C'est un défi. Tous les jours. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tracasse un tout petit peu. Ça me tracasse tellement que c'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse tous ces changements dans notre église. C'est à cause de ça. Voilà. C'est parce qu'on est... Pas seulement Saint-Élysée, mais la France, en fait, est un pays où les gens, quand on leur parle de Dieu, ils ont des idées un peu bizarres, quand même. Ou ils ne savent pas qui c'est. Ou quand ils croient savoir qui c'est, on est loin du Dieu de la Bible. Donc, on est vraiment dans une société qui ne croit pas. Ne croit pas en Dieu. Alors, les églises sont donc obligées de prendre conscience de ça, et d'ajuster, pas leur foi. Leur façon de faire. Leur façon d'accueillir. Leur façon de parler. Et c'est pour tout cela qu'on a entrepris tous ces changements. Et qu'on les continue. Alors, il y a 50 ans, c'était une autre époque. Il y a 50 ans, j'ai trouvé cette photo-là. C'est une église de Dunkerque. Il y a 50 ans, un évangéliste venait pour huit jours dans une ville, planter sa tente, et puis parler de Jésus-Christ de manière très simple pour son époque. Pour son époque. Aujourd'hui, ça serait très compliqué. Sa façon de parler. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Il y avait du fruit, parce que c'était nouveau de parler de Jésus, dehors, dans la rue, sous une tente. Et puis, de parler de Jésus d'une autre manière. Et ça marchait. Ça serait impossible de faire ça. Aujourd'hui. Et pas... D'abord à cause des mesures de sécurité, déjà, en commençant là. Voilà. Et puis à cause de plein d'autres choses. Mais c'est une autre époque. Notre société a encore évolué. Évolue d'année en année. Mais est-ce que ça veut dire que le besoin de Jésus, est-ce que ça veut dire que l'intérêt pour Jésus, a disparu ? D'après vous. Une question que je vous pose. Il est différent. Il se pose... Cette question se pose différemment. Mais les hommes et les femmes, quand on les voit... Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas qui est Jésus, quand on les voit évoluer, c'est évident qu'ils ont besoin de lui. Donc, ce besoin existe encore. Alors, quand on regarde la première église, ce qu'on appelle l'église primitive, dans quel type de société elle a émergé, dans quel type de société elle a évolué, cette église à Jérusalem ? Est-ce que c'était facile pour ce groupe de... Ils se sont fait appeler chrétiens, d'ailleurs, d'abord c'était une insulte, chrétien, c'était du Christ, toi, celui qu'on a... L'assassin qu'on a exécuté, voilà. Donc, c'était déjà une insulte d'être appelé chrétien. Vous voyez, les temps changent. Mais cette église a pris naissance dans un milieu très hostile. Déjà, parmi les religieux de leur temps, les juifs ne voulaient pas de cette secte. Et puis, l'église s'est exportée dans le monde gréco-romain. Et le monde gréco-romain ne voulait pas de cette secte issue du judaïsme non plus. Ils ne voulaient pas d'eux. Et de quelques dizaines, qu'ils étaient au début, ils sont passés à des milliers dans un monde totalement hostile. Leur croissance s'est faite dans une situation vraiment très, très compliquée pour eux. Et c'est seulement en 300 après Jésus-Christ que l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion d'État. Et c'est sûrement là, d'ailleurs, que le christianisme a commencé à chuter, d'après les historiens. Mais jusque-là, pendant 300 ans, les chrétiens ont eu une vie assez dure. Alors, certains chrétiens, face à cette opposition, face à ce contexte qui est compliqué, qui est difficile, proposent des stratégies. La première des stratégies, c'est celle-là. C'est former le cercle avec les chariots. Vous voyez, on se regroupe, on s'enferme. Puisque le monde est hostile à l'extérieur, ben, venez, mes amis, on se replie sur nous-mêmes. Vous voyez ? La première des stratégies, c'est le repli. Mais c'est un réflexe naturel, quand on prend une baffe, on se protège, quoi. On se replie. Et ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est un constat. Voilà. Et évidemment, dans une société où les valeurs chrétiennes ne sont plus acceptées, on va avoir tendance à faire ça, à se replier sur nous-mêmes. Et comme dans ces vieux films de cow-boys où on voyait les pionniers qui formaient le cercle pour se protéger des attaques de ces fameux Indiens. Mais bon, sinon, on peut parler longtemps de ça. Mais ce type de choses, c'est quand l'Église va fournir des groupes pour tout faire. Alors, moi, je suis à 200% pour faire des groupes. Mais je suis aussi pour dire aux chrétiens, allez dans d'autres groupes qui ne sont pas chrétiens. Allez, va dans un club de sport, c'est bien, tu veux faire du sport ? Va faire du sport ailleurs. Bien sûr. On ne va pas tout faire nous-mêmes. Mais il y a des Églises qui proposent tout, parce qu'ils sont assez nombreux, et ils proposent tout à leurs membres d'Église. C'est bien, et ce n'est pas bien, ils se replient. La deuxième stratégie, c'est levez-vous et combattez. il faut le faire. Et certains chrétiens de notre pays, en France, l'ont fait il y a quelques mois, quand le gouvernement a commencé à parler du mariage homosexuel, etc. Et voilà, et puis certains ont été dans la rue et ont manifesté, et voilà, c'est une forme de combat. De dire, en France, on a le privilège de pouvoir sortir dans la rue et tu pourras dire, bon, je suis contre. Voilà, ok. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, ok. Parce que, autant former le cercle d'avant, le problème, c'est l'isolationnisme, autant là, si on va trop dans le combat, au bout d'un moment, ce qu'on se met à combattre devient notre ennemi. Et donc, jusqu'à quel point on va aimer cet ennemi comme Dieu nous demande de l'aimer ? Jusqu'à quel point on va se soucier de lui quand on est au combat contre lui ? Je ne sais pas. Ça dépend des gens, vous allez dire. Ça dépend de l'attitude, de la... Voilà, du combat. Mais voilà, c'est le problème. Jusqu'où on va ? Mais c'est ça le danger. Et le troisième, c'est s'engager en tant que missionnaire. Alors ça fait peur. Ce mot fait peur. Missionnaire. Missionnaire. C'est quoi le travail d'un missionnaire ? Ici, j'ai mis un pont. Je ne sais pas si vous voyez, l'image est un peu faible. J'ai mis un pont. Parce que l'idée de base, c'est que le missionnaire va dans une culture qui n'est pas la sienne et va essayer de tisser des liens avec des gens de cette autre culture dans le but de leur parler de l'Évangile et qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Voilà. C'est le gars ou la femme ou le couple qui va faire des ponts avec ces gens-là. Et l'Église, en général, envoie encore des missionnaires partout dans le monde et il y a certains pays, d'églises d'autres pays qui envoient des missionnaires en France. Et c'est bien, c'est super. Parce qu'on en a besoin. Mais notre culture française est tellement éloignée de Dieu que le travail missionnaire commence à notre porte. Voilà. D'aller au bout du monde. Si on est appelé par Dieu à aller au bout du monde, on y va. Mais sinon, ça commence à notre voisin, peut-être dans notre famille. C'est d'ailleurs là où c'est le plus difficile. Bien sûr. Mais le travail de la mission commence à notre porte. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. et ce matin j'aimerais pour développer un peu ça qu'on parle de trois principes pour le croyant dans un monde incroyant. C'est l'introduction de notre série et je vais reparler de quelque chose dont on a parlé le dimanche dernier ou le dimanche avant de l'identité. On doit d'abord savoir qui on est. qui on est. C'est évident qu'aujourd'hui si on veut aller n'importe où si on veut changer de pays il faut avoir un passeport une carte d'identité si on se fait arrêter par la police il faut monter son permis de conduire il faut avoir un papier où on montre notre identité et on a besoin de s'identifier par rapport aux autres. Le souci peut-être en tant que chrétien c'est ça c'est qu'on est peut-être un peu noyé dans la masse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est on est fade si on est noyé dans cette masse est-ce que ça veut dire que notre lumière est éteinte ? Qu'est-ce que... Quoi ? Qui es-tu ? Qui on est ? Si tu es vraiment un disciple de Christ c'est pas la même chose il y a quelque chose ça doit se sentir ça doit se voir ça doit se ressentir enfin je sais pas il y a quelque chose quoi si on pose la question à un homme sur son identité il va automatiquement nous dire bon moi je m'appelle un tel etc mon nom mon prénom puis il va nous dire automatiquement mon travail c'est ça ou mon activité c'est ça justement après cet homme quand il est à la retraite il peut avoir des problèmes s'il ne prépare pas sa retraite parce que l'identité c'est plus que ça l'identité c'est plus qu'un nom un prénom c'est plus que une activité si on pose la question à une femme pas en premier en tout cas de son activité elle parlera de ses relations de ses enfants de sa famille de son conjoint etc voilà mesdames imaginez-vous toute seule sur une île perdue toute seule qui serez-vous ? plus personne ? non nous sommes quelqu'un même nous les hommes sans notre activité et vous les femmes sans vos relations Jésus nous dit vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde ça change un peu la donne que d'être noyé dans le marasme actuel c'est plutôt la même chose vous êtes tué c'est un énoncé très puissant vous savez ceux qui ont été parents au bout d'un moment on se rend compte que avec nos paroles on peut faire drôles de choses avec nos enfants par exemple Eugénie n'est pas là donc j'en profite pour le dire en plaisantant j'avais dit un jour à ma fille oui quand tu auras 18 ans je mettrai ta valise sur la porte et tu partiras mais elle a cru elle était toute petite elle a cru et 2-3 ans après elle me dit c'est à 18 ans pile ou à 18 ans et un jour j'ai dit tu parles tu parles de quoi elle me dit que tu mettras ma valise sur la porte pour que je parte oh purée vous voyez c'était une blagounette elle a cru vu que je casse ça à 18 ans elle a eu sa valise quand même je lui ai offert sa valise pour lui rappeler ça une belle valise rose rose bonbon elle vous la montrera un jour parce qu'elle a encore mais vous voyez nos paroles ce qu'on dit à nos enfants peut-être sans s'en rendre compte vous savez oh t'es trop bête toi ou votre gamin rate un truc c'est nul ce que tu fais attention 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 à ça il faut gaffe à ce qu'on dit à nos enfants j'en profite pendant qu'il y a des parents qui ont des enfants en bas âge parce que ce qu'on dit à nos enfants des fois il imprime alors si on a la chance de le rectifier ça va mais quelquefois c'est pas le cas vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde c'est ce que te dit Jésus c'est ce que te rappelle Jésus ce matin tu es ça ça veut dire que dans le Christ tu es accepté dans le Christ tu es adopté tu es aimé tu es précieux Dieu t'aime tu n'as pas besoin de faire ceci ou tu n'as pas besoin d'être en relation avec cela fais-le bien sûr il faut le faire mais tu es quelqu'un aux yeux de Dieu tu es ça cette personne ça découle ça va l'identité un deuxième point on parle de puissance aussi parce que ce sel comme Jean-Luc nous a parlé tout à l'heure ce sel s'il perd s'il perd sa puissance s'il perd sa saveur s'il perd ce pour quoi il est fait à quoi il sert c'est ça puisque dit Jésus il ne sert plus à rien et tu peux en mettre 10 kilos dans ta soupe ça sera du sable après ta soupe voilà mais ça ne sera même pas salé en plus voilà donc ça ne sert à rien évidemment que le sel tu mets un petit peu ça relève le goût ou ça peut dégeler nos routes ou conserver les aliments etc mais le sel est une chose vraiment puissante et Jésus ne choisit pas la comparaison au hasard il y a cette puissance là juste en mettant quelques grains c'est puissant il veut parler de ça parce qu'une des missions du missionnaire c'est de démontrer le coeur de Dieu le cœur de Dieu le missionnaire finalement quand il va quelque part il trimballe avec lui si je peux dire Dieu et il va montrer il va démontrer il va vivre qui est Dieu avec sa façon d'être si le gars c'est un mécano là où il est c'est un mécano de Dieu si le gars ou la fille c'est une infirmière c'est une infirmière qui travaille pour Dieu etc etc ça va mais Dieu est là il ou elle démontre le coeur de Dieu il y a quelque chose de puissant dans la vie de quelqu'un qui fréquente Dieu qui marche à côté de Dieu et très très souvent les personnes ont peur de témoigner de Dieu de se mêler au monde le monde vous voyez celui-là le monde celui qui fait peur vous savez pourquoi ? parce qu'il fait peur si on fréquente Dieu si on marche à côté si on lui tient la main tout le temps comme le petit garçon que je suis la petite fille que vous êtes le petit garçon que tu es si je lui tiens la main et qu'en même temps je parle à cette amie qui est dans le monde j'ai pas de problème Dieu est là même quand je me retourne je tiens cette main tu vois je peux lui parler Dieu est là si je lâche la main je vais partir en vrille et il est possible que le monde m'attire et me perde mais si je tiens la main à Dieu le sens nous vient de notre relation avec Dieu quand tu fréquentes Dieu tous les jours je le redis encore une fois lecture de la Bible et puis quoi encore ? prière puis quoi encore ? méditer et quoi encore ? et quoi encore ? qu'est-ce que tu dis ? action mais j'attends encore une chose justement ça fait partie de la prière ça j'attends encore une chose ce que j'attends c'est ce terre en fait bien vu c'est pour ça qu'on ne dit rien bien vu voilà c'est ça être à cette puissance de Dieu on l'obtient avec ça tenir la main de Dieu et puis l'autre chose c'est être à proximité de ses amis qui sont dans cette société qui ne connaissent pas Dieu ou qui le cherchent Jésus nous dit qu'on est la lumière du monde effectivement si on met une lumière dans un meuble bon je ne sais pas ce qu'elle va éclairer les fourmis qui passent dedans mais elle ne va pas nous éclairer à nous voilà et c'est on est là pour éclairer les gens qui pour passer la lumière de notre Dieu dans les prochaines semaines on va on va continuer notre visite comme ça de de ce qui vient juste après le texte qu'on a vu de Matthieu 5 et on va parler des béatitudes et finalement ce qu'on vient de voir c'est le résumé des béatitudes et on pourrait dire ça en une phrase c'est que le disciple de Jésus doit avoir une puissance qui vient d'une vraie relation avec Dieu pour être en proximité avec ceux qui ne le connaissent pas ça pourrait d'ailleurs être une vision pour une autre église puisqu'on a déjà notre propre vision c'est comme une répétition et avec ces béatitudes on va voir on va essayer de creuser pour qu'on continue à comprendre ce qu'est être sel et lumière mais je veux terminer avec un temps de recueillement que je vous invite maintenant je vous invite à baisser vos têtes et peut-être avec ces trois questions est-ce que tu es certain de ton identité en Christ une deuxième question comment comment Dieu montre sa puissance par toi et puis on est au début d'une année scolaire peut-être que tu n'as pas encore dans ton entourage une personne que tu aimerais présenter à Dieu voilà qui est cette personne avec qui tu aimerais parler de Dieu parce que ça se prépare ça je vais prier Seigneur merci pour ce matin merci pour ce que tu nous as rappelé pour ce que tu nous as appris Seigneur quand je regarde ceux qui te connaissaient dans la Bible ces hommes ces femmes ces jeunes gens je me rends compte qu'ils étaient tellement tellement humains tellement normaux ils avaient tellement de faiblesses tellement de défauts comme moi comme nous mais ils avaient aussi cette cette puissance et c'est toi qui les rendais puissants cette foi qu'ils avaient en toi les rendais puissants leur marche avec toi les rendais puissants Seigneur merci pour cet espoir que tu nous donnes de marcher avec toi et de de pouvoir avoir cette puissance peut-être Seigneur que ce matin tu as a parlé à l'un ou l'autre au sujet de son identité et qu'il avait besoin d'entendre qu'il est ou qu'elle est acceptée adoptée choisie qu'il ou qu'elle est ton enfant qu'il ou qu'elle est précieux précieuse peut-être que l'un ou l'autre avait besoin d'entendre aussi que cette puissance tu es prêt à la passer à celui qui te fréquente jour après jour et merci aussi Seigneur pour ceux qui veulent transmettre cet évangile à ceux qui les entourent donne cette force donne ce courage rempli de ton esprit Saint Seigneur pour être ce sel là où tu nous places cette lumière là où tu nous places en Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage FR ?